Ce que ça change, c'est qu'on se regarde dans les yeux parce qu'on a la bouche couverte beaucoup plus, mais par contre ce qui est un peu dommage c'est qu'on ne peut pas faire tous les fêtes qu'on fait d'habitude qui accompagnent le tournage et qui font aussi que l'équipe est soudée. Donc on n'a pas un warm up au début, enfin voilà tous ces petits moments où on fait connaissance des autres, ben ça ils sont supprimés et ça c'est clair c'est dommage. Mais malgré ça finalement, on a réussi à créer une ambiance assez légère en fait sur le tournage qui est toujours sympathique, magnifique. Ma tâche générale est de garantir que tout le monde se tient aux mesures sanitaires, donc tout le monde doit mettre le masque ou bien garder la distance de mettre sur le tournage, après le tournage, avant le tournage et même dans la cantine. Donc mon rôle est de préparer tout, qu'on a les masques en stock, que tout est désinfecté, que tout le monde a la chance de se laver la main, de se désinfecter des mains et tout ça. Et aussi parfois de rappeler de mettre le masque parce que, je ne sais pas, après le repas, après les pauses de la cigarette, les gens oublient parfois mais il faut juste faire un petit rappel et ça va. Ça c'est quelque chose qui est finalement assez stressant parce qu'on attend le résultat et pendant 24 heures, tout le monde tremble pour savoir quel est le résultat. Et donc on a eu un cas positif à un moment donné, ce qui était assez compliqué parce qu'on a dû interrompre le tournage pendant un jour, on a dû remplacer la personne, donc heureusement c'était quelqu'un qu'on pouvait facilement remplacer, ce n'était pas un acteur, donc quand même il faut trouver la personne pour le remplacer. Et par contre, ce qui était plus compliqué, c'est que le ministère de la Santé a dit, si on a encore une fois un cas positif la semaine prochaine, il considère le tournage comme un cluster et on arrête tout. Donc ça c'était évidemment un stress énorme parce que s'il n'avait dû arrêter pendant deux semaines, on aurait perdu une des actrices parce qu'elle était en train de rentrer aux Etats-Unis, on aurait perdu le décor principal aussi parce qu'il fallait le rendre le 6 septembre. Donc on a chamboulé tous les plans pour au moins sauver l'actrice, première chose, après sauver le décor principal. Donc tout ça, évidemment ça crée un stress supplémentaire parce qu'il faut tout organiser, il faut toujours avoir un plan B et un plan C, donc ça triple le travail d'organisation et ça rajoute un grand stress qui en fin de compte était inutile, tant mieux, parce qu'on était tous négatifs, mais on a quand même eu le stress. On compte simplement sur l'honnêteté des gens parce qu'il y a toute une liste de symptômes qu'on peut avoir, donc il y a 6 ou 7 points et puis si quelqu'un a l'impression que ça pourrait se rapprocher à ça, ben là évidemment on commence à s'inquiéter, on commence à faire des tests et à sortir la personne du plateau, mais s'il n'y a pas ça, ça ne sert à rien de faire beaucoup plus. Autant plus qu'on porte les masques, donc même si quelqu'un était malade, ça ne change pas fondamentalement la façon de travailler. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...